Alors aujourd'hui je vais revenir sur le choix de mon pseudonyme. En 2012, quand j'ai commencé à écrire et commencé à publier, au début c'était des exercices, des textes indépendants sur mon blog, j'avais déjà choisi un nom derrière lequel je pouvais me cacher, parce que c'est vraiment pas trop mon truc de mettre mon vrai nom en avant, je préfère rester derrière, un peu caché, et du coup c'est vrai que même mon image c'était une photo où je restais dans l'ombre, et quand en 2018 j'ai décidé de passer le cap, parce que je me sentais prêt à publier, j'avais travaillé pendant plusieurs années, pendant deux ans complets sur des recueils que j'ai jamais édités, mais du coup j'avais pas mal avancé, et après plusieurs recueils qui me semblent complets et réussis, et une méthode que je trouvais à peu près maîtrisée, j'ai décidé après l'été 2018 que c'était vraiment temps de me mettre à la publication, mais bon, dès le départ c'était clair que j'allais pas ni utiliser le même pseudonyme Emachan, ni mon vrai nom, donc je cherchais vraiment à rester encore plus en retrait, c'était plus un test, pour moi voir si la publication me plaisait, pour voir comment faire, c'était vraiment un essai, et du coup il y avait vraiment l'idée de rester hyper en retrait, le plus caché possible, donc ça a mené au choix d'un pseudonyme féminin, Millie Ambrose, l'idée c'était aussi de, mes initiales, mes vraies initiales c'est Em, donc la signature que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire Etienne Marchand, mon vrai nom, mais déjà il y avait l'idée de faire un truc un petit peu différent, donc j'ai commencé par inverser les initiales, M1 au lieu de Em, et puis c'est à partir de ça que j'ai commencé à vraiment réfléchir à qu'est-ce que ça serait le nom. La question de l'identité sur mon premier recueil que j'ai publié c'était vraiment, c'était vraiment un sujet central. Tous les textes du recueil sous X, il y avait vraiment, c'est pour ça qu'il s'appelle sous X d'ailleurs, il y avait vraiment la question de l'identité qui revenait dans beaucoup des récits, quasiment tous. Il y avait la question aussi de, je voulais publier mais en même temps j'étais assez angoissé, ou en tout cas assez réticent, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, donc voilà. Il y avait tout ça qui tournait autour de ma tête, c'était vraiment pour ça que j'ai choisi un autre nom. Et donc, les initiales inversées, je voulais pas non plus, en admettant que ça se passe mal, en admettant que ça soit un gros fiasco et que je sais pas, ça me plaise pas du tout, je voulais garder mes vrais initiales et mon autre pseudonyme, Emma Chan, pour quand je serai certain que ça marche bien. Voilà, je voulais pas gâcher ni mon nom, ni mes initiales, donc des initiales inversées. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à réfléchir. Alors il y a eu plusieurs références qui sont entrées en ligne de compte, toujours dans des films, comme généralement dans mes travaux. Il y a eu le, au qui m'a mis à penser à Molly, Molly Ringwald, qui a joué dans Breakfast Club, mais aussi dans l'adaptation du Fléau, que j'ai toujours adoré. Ensuite, pour le nom, je me suis mis à penser à Amber. Il y avait l'actrice qui avait joué dans All The Boys Love Mandy Lane, Amber Heard. Et donc, il y avait tout ça déjà pour un point de départ. Donc Amber, Ambrose, ça commençait à se préciser. Après, j'ai hésité à Molly, Millie, enfin, fallait que le nom et le prénom fonctionnent bien, d'après moi, ensemble. Il y a eu Molly Ambrose, Millie Amber, et puis du coup, de fil en aiguille, je suis vraiment arrivé à Millie Ambrose, E-M, B-R-O-S-E. Déjà, pour distinguer de Amber, A-M-B-E-R, je voulais vraiment m'approprier un petit peu les lettres, le nom, que ça soit bien. Et puis, Ambrose avec E-M au début, c'était une manière de rester dans mes initiales. Et puis, vraiment, Millie, c'était vraiment aussi un clin d'œil à Mila Jovic, qui m'a beaucoup inspiré, longtemps, pour des personnages, pour des dessins. Donc, ça me semblait assez logique d'arriver sur son nom, Millie Ambrose. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans d'autres documentaires pour aller un petit peu plus loin dans le making-of de Suzy, et de la trilogie d'ouverture Millie Ambrose. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501